Bonjour, je m'appelle Amanda. Avant que je vous raconte ma folle histoire, aimez et abonnez-vous. J'avais 5 ans quand j'ai réalisé que mes parents étaient célèbres, mais pour de mauvaises raisons. Ils étaient de riches avocats, connus pour défendre les méchants. Les gens du quartier nous détestaient et laissaient des notes horribles, lançant des boules puantes ou saccageaient notre allée presque tous les jours. Quelqu'un a mis des crottes de chat sur le pas de la porte ! Il suffit de l'essuyer, Amanda, et ne nous dérange pas, nous sommes au milieu de quelque chose d'important. Tu joues avec des jouets, maman ! Je me sens mal ! Ce ne sont pas des jouets, c'est une édition limitée de la Batmobile. Ah ouais, une autre chose à vous dire. Maman et papa étaient obsédés par leur collection de figurines d'action, et ils en étaient étrangement cachotiers. Personne ne savait où ils gardaient leur collection jouets, et personne n'était autorisé à y entrer. Et je n'avais surtout pas le droit de dire un mot à personne à propos de leur collection étrange. Ce que je n'aurais même pas pu faire, même si je l'avais voulu, parce que personne à l'école ne me parlait. Chaque fois que mes parents gagnaient un procès, les enfants me rendaient folle avec des commentaires surnois et méchants. Qui aurait cru que des gens pouvaient s'abaisser à ce point ? Mon père a toujours dit qu'ils étaient effrayants. Ah ouais ? Est-ce qu'il t'a aussi dit que ton haleine sent le caca ? Non ? Alors pas aussi honnête que tu le penses ! Parce que tu pus ! Je détestais cela, mais je n'allais pas les laisser me démolir. Et j'ai donc mis toute mon énergie à perfectionner mon art. En onzième année, je pouvais dessiner un portrait en moins de deux minutes. Lorsque j'ai gagné le concours d'art junior, j'ai supplié ma mère de m'emmener dans un restaurant de desserts affinés. Mais au bout de cinq minutes, elle a commencé à s'agiter. Oh mon Dieu, j'ai donné naissance à un paresseux ! Pourrais-tu te dépêcher ? Bon sang maman, mais qu'est-ce qui presse comme ça ? Oh, il y a une vente aux enchères en ligne pour une figurine rare d'Iron Man, que je ne peux pas manquer. Alors mange plus vite ! J'ai essayé, mais maman n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à son téléphone et ça m'angoissait. Au bout d'un moment, elle m'a dit de prendre le bus et elle m'a laissé là. Au moins je pouvais manger en paix maintenant. Juste au moment où je partais, j'ai vu une fille de mon âge qui regardait fixement la nourriture exposée dans le magasin. Salut, tu veux quelque chose ? Je peux... Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de ta charité. La fille m'a poussée et je suis tombée sur les fesses. La pire des célébrations. Le lendemain en classe, le professeur est entré avec quelqu'un. C'était la fille de la boutique de dessert. Elle s'appelait Sophie et portait les vêtements d'hier. Elle s'est mise à côté de moi, mais je n'ai pas dit un mot. Elle avait l'odeur d'un vieux cendrier. Ah, ça craint. Mais plus tard, à la cafétéria, elle s'est approchée de moi avec le visage sévère. Pourquoi est-ce que tu me fixes ? Et qu'est-ce que tu fais ? Oh mon Dieu, est-ce que c'est moi ? Euh, ouais. C'est que j'aimais l'arrière-plan et la lumière. Personne n'a jamais fait mon portrait avant. Tu es vraiment bonne. Je peux l'avoir ? Bien sûr. Sophie et moi avons discuté et il s'est avéré qu'elle était en fait très gentille. Elle m'a dit que son père travaillait à l'étranger et qu'elle vivait avec sa tante ici. Il me manque, mais ce n'est pas si mal. Eh bien, moi je vis avec mes parents. Et crois-moi, tu ne manques rien. Nous avons commencé à traîner ensemble et j'étais heureuse de m'être enfin fait une amie. Une fois en classe, je venais de sortir pour prendre quelque chose quand j'ai vu Sophie en train de fouiller dans mon journal d'art. Eh, regarde pas ça ! T'as toute une collection de bandes dessinées ? Tu vas publier ça, n'est-ce pas ? Non, c'est juste du gribouillage. C'est à toi de décider, mais je pense que le monde doit savoir à quel point tu es talentueuse. Les mots de Sophie m'ont encouragée et j'ai pris une semaine pour faire quelques révisions avant de finalement le soumettre à un grand éditeur de bandes dessinées. J'ai attendu un mois, mais je n'ai rien reçu. Ce n'était pas gagné d'avance de toute façon. Mais un jour, quand je suis arrivée à l'école, tout le monde s'est pressé autour de moi comme si j'étais une célébrité. Du jour au lendemain, ils l'ont publié ! Tu te manques de moi ? Apparemment, les éditeurs aimaient ma bande dessinée et voulaient signer un contrat avec moi pour 2 millions de dollars. Lorsque je l'ai dit à mes parents, ils ont cru que je plaisantais, jusqu'à ce qu'ils voient le contrat. Ma mère était totalement bouche bée. Je ne savais pas que tu dessinais comme ça ! Tu le saurais si tu n'étais pas si occupée avec tes jouets ! Après cela, mes parents ont commencé à m'accorder beaucoup plus d'attention. Ils m'ont offert un nouveau kit de croquis et passaient des heures à discuter de mes idées, qui étaient pour la plupart inutiles. Tu devrais créer ton propre super-héros. Qui peut faire pleuvoir des grenouilles du ciel ? Oh oui, imagine avoir une figurine comme celle-là ! Ça serait tellement cool ! Euh, ouais, non merci. Je vais trouver quelque chose. Mais en réalité, j'avais du mal à trouver des idées. Avec les éditeurs sur le dos qui me demandaient un nouveau manuscrit, la pression commençait à monter. Puis un jour, j'ai invité Sophie à venir m'aider. Nous avons réfléchi pendant des heures, mais mon esprit était totalement vide. Je n'avais pas d'idées. Je suis fatiguée et affamée. Reste ici, je vais t'apporter de quoi grignoter. Je me suis précipitée en bas, mais quand je suis revenue, Sophie n'était plus là. J'ai continué à la chercher jusqu'à ce que je la vois dans la chambre secrète de papa et maman. Wow ! Je savais pas que t'aimais autant les super-héros, Amanda ! Euh, ouais ! C'est pour l'inspiration ! Viens, on va regarder aimer ça ! Peut-être que ça nous aiderait à trouver des idées. Mais au moment où nous sommes retournés, le bras de Sophie a heurté une des figurines et elle s'est écrasée bruyamment. Dans les secondes qui ont suivi, j'ai entendu ma mère se précipiter en criant. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu sais ce que ça vaut ? Je suis désolée ! Je l'ai pas fait par exprès ! Tu es désolée ? Qui va payer pour ça ? Ton père ? Sophie est devenue rouge avant de fondre en larmes. Puis, elle est partie. Tu ne peux pas crier comme ça sur mon amie, maman ! Ton amie vient de gâcher quelque chose de précieux ! C'est fini ! Tu n'amèneras plus d'amis à la maison ! Elle est littéralement la seule personne qui me parle ! Mon Dieu ! Tout c'est pour un jouet stupide ! Vous êtes les pires parents du monde ! Je suis partie en trompe dans ma chambre et j'ai appelé Sophie pour m'excuser. Mais elle n'a pas répondu. Et quand elle ne s'est pas présentée à l'école le lendemain, j'ai tiré quelques ficelles et j'ai obtenu son adresse. Et j'étais stupéfait de voir qu'elle vivait dans un manoir ! Pourquoi agissait-elle comme une pauvre ? Amanda, qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais simplement prendre de tes nouvelles. Je ne savais pas que tu étais si riche. Je ne le suis pas, c'est ma tante qui l'est. Je suis vraiment désolée pour ce que ma mère a fait. Mes parents sont fous de ces figurines. Sérieusement, ils les aiment plus qu'ils m'aiment moi, je te dis. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Attends, elles ne sont pas les tiennes ? Tes parents collectionnent ces jouets ? Comme des enfants ! Ils sont fous ! Sophie a soudainement éclaté de rire, ce qui m'a fait sentir un peu en colère. Je sais que c'est bizarre, mais ils ne sont pas fous. Je suis juste venue m'excuser. Je vais y aller maintenant. Je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire. Mais regarde le bon côté des choses. C'est sûrement une grande inspiration pour les bandes dessinées, non ? Je suis sûre que ça n'a pas été facile de grandir avec eux. Alors pourquoi ne pas écrire à ce sujet ? Ouais, je dois admettre que ma vie est une sorte de montagne russe. Alors prends-en avantage ! Au fait, penses-tu que nous pouvons dépasser cette histoire ? En un clin d'œil, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle bande dessinée, basée sur mon enfance. J'ai changé les noms et fait quelques modifications pour que personne ne sache qu'il s'agissait d'une vraie histoire. Lorsque je l'ai présentée aux éditeurs, au bout d'un mois, ils ont adoré et voulaient la publier immédiatement. J'étais très heureuse, mais une semaine plus tard, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé mes parents avec mon manuscrit dans leurs mains. Comment avez-vous obtenu ça ? Nous avons des relations. Qu'est-ce qui t'a pris ? Traîner tes parents dans la boue comme ça. Tu ne peux pas écrire quoi que ce soit sans nous en parler. Nous te l'avons dit, non ? Premièrement, non. Et deuxièmement, c'est absolument ridicule. S'il te plaît, rends-moi ça. Ah non ! Tu parles de ton enfance avec tes parents bizarroïdes et obsédés par leurs jouets. Tu ne peux pas publier ça. Compris ? Non, pas compris. Et je ne comprends pas non plus pourquoi vous négligez votre propre enfant pour ses jouets stupides. Et aussi, pourquoi vous n'arrêtez pas de vous battre et défendre des criminels ? Parce qu'ils paient beaucoup d'argent, d'accord ? Ainsi, nous pouvons te nourrir et t'offrir les meilleures fournitures artistiques et scolaires. Je me fiche de votre argent. Je peux m'en faire moi-même. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-moi mes bandes dessinées. Mais ils ont simplement fait demi-tour et sont partis avec le manuscrit. J'ai passé des jours à le chercher partout, sauf dans la pièce secrète. Après que Sophie ait cassé une de leurs pièces, ils avaient changé les serrures, malheureusement. J'étais en train de réfléchir à la façon d'y entrer lorsque le lendemain, à l'école, Sophie est arrivée en courant, paniquée. Oh bon sang Amanda, il faut que tu vois ça ! Elle m'a montré les informations sur un gang que la police poursuivait et qui faisait passer en contrebande des substances illégales d'une valeur de plusieurs millions en figurines d'action. J'étais bouche bée. Est-ce que tu penses que tes parents pourraient être impliqués ? Euh, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont bizarres, mais je ne pense pas qu'ils sont des criminels. Mais ils sont toujours si nerveux et si secrets à propos de leurs figurines. Bien sûr qu'ils cachent quelque chose. Nous devrions le dire à la police. Oh, ralentis un peu. Je dois y réfléchir avant. Je ne pouvais pas appeler les flics sur mes parents comme ça. J'ai décidé de leur en parler. Mais plus tard, quand je suis entrée dans leur chambre, j'ai vu maman déchiqueter un tas de papier qui ressemblait à mes dessins. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? J'ai mis des mois à faire ça. Amanda, écoute. Non maman, toi tu dois m'écouter. J'en ai fini avec vous, ok ? Tu vas payer pour ça. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de faire exactement ce que Sophie m'avait dit. Punir mes parents. Alors je suis allée au poste de police pour leur parler des figurines. Mais je me suis dégonflée à la dernière minute. Mais une heure plus tard, la police s'est présentée à notre porte. Avec Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu fais ? Tes parents sont des menteurs et des escrocs. Et les gens doivent le savoir. N'était-ce pas ce que tu voulais ? Amanda, tu penses que nous sommes des criminels ? C'est à nous d'en juger. Commençons par ici. S'il vous plaît, ne détruisez pas nos bébés. Ils ne sont pas illégaux. Nous pouvons vous montrer la facture. Maman et papa ont continué à plaider. Et puis les policiers ont ouvert toutes les figurines, mais n'ont rien trouvé. Êtes-vous heureux maintenant ? Toutes nos figurines sont détruites parce que notre propre fille ne nous fait pas confiance. Comment je pourrais ? Vous êtes toujours si bizarre à propos d'un tas de jouets. À tel point que vous avez oublié que vous aviez une vraie fille qui avait besoin de vous. Ce n'est pas vrai. Et pour la dernière fois, il ne s'agissait pas de simples jouets. Il s'agissait d'objets de collection en édition limitée. Les plus rares. Qui valaient une fortune. Nous ne voulions pas nous les faire voler ou abîmer. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent. Et tu sais ça. C'est pourquoi nous avons toujours gardé ce secret entre nous. Taisez-vous. Comment est-ce possible ? Vous êtes coupable, je le sais. Je ne vous laisserai pas vous en tirer cette fois-ci. Comment ça cette fois-ci ? Tes parents méchants ont mis mon père innocent en prison et ont fait libérer le vrai coupable. Et je dois vivre avec mon horrible tante qui me fait faire des tâches ménagères toute la journée pour que je puisse étudier dans une bonne école. Attends, c'est pour ça que tu es devenue mon amie ? Parce que tu voulais te venger contre mes parents ? Eh bien, oui. Mais j'ai vu à quel point tu étais différente. Et ta famille, ça n'a pas d'importance. Tu m'as quand même menti. Et maman, papa, c'est vrai ? Avez-vous vraiment mis son père en prison ? Nous ne savons pas qui est son père. Nous nous occupons tellement d'affaires. Mettre les gens en prison, c'est ce que nous faisons. Vous êtes tellement sans cœur. Vous n'êtes peut-être pas des criminels, mais vous avez commis de graves erreurs. Vous m'avez ignoré toute ma vie. Et vous ne vous êtes jamais soucié de l'impact de votre travail ou de vos loisirs sur moi. Vous avez même détruit ma bande dessinée sur laquelle j'avais travaillé si dur. Ta bande dessinée se trouve dans mon bureau. Ce que tu as vu ce jour-là, ce sont des dessins inutiles que j'ai trouvés dans mon tiroir. J'ai essayé de te le dire, mais tu étais si mélodramatique, comme toujours. Je vais te rendre ta bande dessinée stupide. Ça n'arrangera rien. Vous savez quoi ? J'en ai fini avec vous. Tout le monde ! Amanda, je... Arrête ! C'est pas la peine. Après ce jour, j'ai ignoré Sophie et j'ai cessé de parler à mes parents. Ils ont peut-être commencé à se sentir un peu mal car ils ont essayé de se racheter en aidant le père de Sophie à sortir de prison. J'étais contente pour elle, mais je n'étais pas encore prête à pardonner mes parents. Sophie a quitté la ville peu après et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. J'ai publié mon manuscrit en un mois et il a été encore mieux accueilli que le premier. L'argent que j'ai gagné m'a permis de faire une bonne école d'art et j'ai pu quitter la maison pour de bon. Très vite, je me suis occupée de mes études et de l'écriture d'une nouvelle bande dessinée. Et une année entière s'était écoulée. Un jour, dans une librairie, j'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. C'était Sophie ! C'est vraiment toi ? Je suis vraiment heureuse de te revoir, Amanda. Sophie, tu as l'air si différente. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je travaille ici maintenant. Nous avons déménagé dans cette ville après que papa soit sorti et nous nous débrouillons bien. Amanda, je voulais t'appeler il y a longtemps et t'es mal. J'étais en colère et stupide et tu ne méritais pas cela. C'est bien vrai ça. Mais qui pourrait t'en vouloir honnêtement ? Mes parents ont complètement détruit ta famille alors je comprends pourquoi tu leur en voulais. Est-ce que ça veut dire que tu ne me détestes pas ? Je ne te déteste pas. Mais est-ce que tu voudrais en parler davantage autour d'un café ? J'aimerais bien ça.